Le représentant McGaith, qui a forcé la destitution du président de la Chambre, Kevin McCarthy, la semaine dernière, salue le nouveau choix des Républicains. Lors d'une réunion à huis clos mercredi, ils ont voté en faveur de Steve Scalise plutôt que du conservateur Jim Jordan. Nous voyons à quel point ce monde est dangereux et à quel point les choses peuvent changer si rapidement. Nous devons nous assurer d'envoyer un message aux gens du monde entier. La Chambre est ouverte et s'occupe des affaires du peuple. Tant que la Chambre n'a pas élu son président, le Congrès américain ne peut adopter aucune loi ni aucune aide à Israël ou à l'Ukraine. Le pays ne peut pas se le permettre. Les Américains n'en ont pas les moyens. Nous vivons actuellement une période dangereuse. Nous sommes potentiellement confrontés à trois conflits mondiaux majeurs et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce poste en vacances. Le vote a été retardé. Alors que Steve Scalise s'efforçait de remporter les 217 voix nécessaires pour être élu, il ne peut se permettre de perdre que quatre voix des Républicains. L'ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a dit cette semaine qu'il ne brigueraient pas un nouveau mandat. Je sais que beaucoup d'entre eux veulent me proposer. Je leur ai dit de ne pas le faire. Steve Scalise reste le favori. En 2017, il a été grièvement blessé par un homme armé qui a ouvert le feu sur des membres du Congrès, s'entraînant pour leur match de baseball annuel. Cette année, il a annoncé avoir reçu un diagnostic de cancer du sang.